La société médiévale, la seigneurie médiévale. À partir du Xe siècle environ, les rois sont moins capables de protéger un royaume entier des dangers qui causent de l'insécurité, comme par exemple les invasions vikings, hongroises ou sarrasines. Le pouvoir des rois va donc beaucoup diminuer. La population est alors dominée par ceux qui sont capables de la protéger, c'est-à-dire les seigneurs. Ceux-ci dirigent leur terre de manière très indépendante du pouvoir royal qui continue à exister. Ce sont des seigneurs religieux comme les évêques dans leur diocèse et les abbés dans leurs abbayies ou des seigneurs laïcs. Le mot laïc signifie qu'ils ne font pas partie du clergé, c'est-à-dire de l'église. Ces seigneurs sont parfois très puissants, parfois beaucoup plus modestes, certains sont violents, d'autres tout à fait justes. Il existe beaucoup de situations différentes et dans tous les cas, les seigneurs règnent en maîtres sur leur terre. Car lorsqu'un vassal a juré fidélité à un suzerain lors de la cérémonie de l'hommage, le suzerain lui remet une terre, le fief, parfois il lui remet plutôt une somme d'argent ou des biens, mais ça reste un fief. Cette remise du fief, c'est ce que l'on appelle l'investiture. Le vassal est investi de ce fief, il en devient propriétaire et responsable. Nous sommes à l'époque de la société féodale et le mot de féodalité est justement construit à partir du mot fief. Dès le début du Moyen-Âge, les rois et les grands seigneurs offraient des terres à gouverner à des seigneurs moins puissants ou à des chevaliers qui devenaient leurs vassaux. En échange, le vassal devait assistance et fidélité à son seigneur. Ce contrat, fondé sur le fief, forme donc le socle, la base de la société féodale. Au Xe siècle, une multitude de grands ou petits seigneurs régnaient en maîtres chez eux et étaient seuls capables de protéger la population. C'est ça le début de la féodalité. Les seigneurs sont liés entre eux par des liens vassaliques, c'est-à-dire par l'ensemble de liens personnels hiérarchiques entre un suzerain et son vassal, le tout basé sur la fidélité mutuelle, sur la protection du suzerain et sur les devoirs du vassal. La féodalité entraîne le morcellement de l'Occident, c'est-à-dire sa division, en une multitude de seigneuries, parfois grandes mais parfois très petites. Et une seigneurie, c'est d'abord un domaine agricole exploité par les domestiques du seigneur et les paysans qui habitent sur ces terres. Cette terre qui appartient au seigneur et qui est exploitée directement pour lui par ses serviteurs et paysans s'appelle la réserve. Elle est souvent proche du château et on y cultive tout ce qui est nécessaire à la consommation du seigneur et de sa famille. Il y a ensuite toutes les parcelles de terre qui sont remises aux paysans, on les appelle les tenures. Les paysans les tiennent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils y vivent et les cultivent. Ils devront payer des taxes et faire des corvées pour avoir le droit de les exploiter. Au Moyen-Âge, plus de 85% de la population européenne vit à la campagne. Elle est pauvre et travaillait pour le compte de la minorité de nobles seigneurs. Les paysans sont donc à la fois protégés et soumis aux seigneurs dont le château domine le paysage de la seigneurie. Autour des châteaux s'organise le domaine agricole qui repose sur le travail des nombreux paysans, mais aussi des artisans qui sont là pour travailler le fer, le bois, pour moudre le grain. Leur travail est surveillé par le seigneur et ses prévots, des employés chargés de contrôler les activités, de faire payer les redevances et de faire régner l'ordre dans la seigneurie. Le moulin est un endroit important de la seigneurie. Il est inséparable de l'agriculture. Grâce à lui, on transforme les grains en farine. On broie le malte et le houblon pour fabriquer la bière. On broie les noix ou le colza pour faire de l'huile. L'ancienne meulabra qui fonctionnait à la force des hommes ou des bêtes est remplacée peu à peu par les moulins à eau ou à vent qui sont plus efficaces. On se rend ensuite dans un autre lieu incontournable de la seigneurie, le four du seigneur pour cuire son pain. À l'entrée ou à la sortie de la seigneurie, on trouvait des péages, forme ancienne du mot « paiement ». Le seigneur réclamait quelques pièces à toute personne qui empruntait une route ou un pont de son domaine. La taxe devait permettre de réparer, d'entretenir ces lieux de passage. Sur l'ensemble de ces terres, le seigneur exerce un pouvoir détenu auparavant par le roi ou l'empereur. Ce pouvoir, on l'appelle le droit de banc. Le banc, c'est le pouvoir du seigneur, celui de commander et de punir. Il s'exerce sur tous les habitants de la seigneurie. À l'origine, les paysans ont accepté d'obéir, de servir et de payer parce qu'ils ne pouvaient se passer de la protection du seigneur. L'échange paraissait équitable. La sécurité garantie par les troupes seigneuriales justifiait les obligations imposées aux habitants. Mais le banc donne aussi au seigneur le pouvoir de juger. Il peut le faire lui-même ou nommer des juges, par exemple pour des affaires de moyenne et basse justice, c'est-à-dire les petits délits, des vols, des désobéissances aux petites règles du domaine. Ce tribunal règle les conflits entre les habitants, mais aussi leur désaccord avec le seigneur. La justice est rarement équitable et les paysans sont souvent impuissants face aux abus d'un mauvais seigneur. Aujourd'hui, le verbe « bannir » a un sens plus étroit et il signifie « chasser une personne, l'exclure ». Il n'est pas rare de voir sur un chantier un panneau « à banc » qui indique que le propriétaire interdit l'accès au lieu. Et dans le français d'aujourd'hui, le mot « banlieue » garde le souvenir du banc. Quand un seigneur dominait une ville, il exerçait aussi son pouvoir sur le territoire d'environ une lieu, soit 4 km, qui l'entourait. C'était la banlieue. Dans la seigneurie, l'usage des armes est un privilège des nobles. Porter l'épée, guerroyer, se battre en duel ou chasser sont des activités qui sont exclusivement réservées aux nobles. Les paysans n'ont que des armes rustiques, des bâtons, des couteaux. Ils tentent des pièges pour prendre du petit gibier. L'inégalité des forces est donc visible dans la vie de tous les jours. Dans la seigneurie, on trouve encore le gibet, l'endroit où les condamnés à mort étaient pendus. On y trouve aussi des bâtiments religieux comme l'église ou le monastère. Très nombreux dans toute la chrétienté, les monastères abritent des moines ou des religieuses qui ont choisi la vie cloîtrée. Il existe différents ordres religieux, organisés chacun selon des règles religieuses spécifiques. La société féodale est donc fondée sur l'échange. Les hommes, même puissants, dépendent de la protection ou des services des autres. Les grands seigneurs ne gardaient sur leur autorité qu'une part de leur domaine. Le reste était confié sous forme de fief à un ou plusieurs vassaux. Le fief donne au vassal les moyens de se nourrir, de s'équiper militairement. Et les fiefs se transmettent de père en fils. A la mort du vassal, son fils fait hommage à son tour pour la terre dont il hérite et qu'il dirigera et organisera en maître absolu.